On m'a donné carte blanche pour évoquer la saison. Il y aura du lourd sur les planches, confère la programmation. En consultant cette plaquette, m'y plongeant frénétiquement, un truc m'a frappé direct, c'est une invite au mouvement. Nous autres qui fûment inerte, sédentaire bien malgré nous, bientôt nous serons alertes, mues par tous ces rendez-vous. Oui, voluptas in motu, le plaisir est dans le mouvement. Preuve en est, cet ingénue, allègre en son cambrement. Bon, je m'arrête ici avec mes verres de sept pieds. Je ne vais pas non plus vous présenter tous mes coups de cœur de la saison parce que c'est un peu l'objet de ce topo en heptasyllabe. Ce serait un peu relou. Mais enfin, si j'abjure dès à présent la forme poétique, je persiste et signe sur le fond, mesdames, messieurs, oui, la clé de voûte, oui, la pierre angulaire, oserais-je dire le dénominateur commun de cette saison qui nous attend, c'est le mouvement. On pourrait même la placer à la rigueur cette saison sous le haut patronage d'Arthur Rimbaud, ce poète qui avait la bougeotte, le mouvement chevillé au corps et à l'âme, l'homme aux semelles de vent, dont Jean-Pierre Daroussin viendra nous parler. Je serai là pour son solo, Rimbaud en feu. Mais pas besoin d'attendre décembre pour l'honorer, cet invite au mouvement. Dans quelques jours, bien avant que de marcher aux côtés de Rimbaud, je déambulerai dans les rues de Laval en compagnie d'un géant dans le quartier cathédral. Un moment de poésie pure dont il sera brièvement question tout à l'heure, mot, moment de poésie pure qui nous interrogera en filigrane sur les thèmes de l'exil et de la résilience. Le mouvement, bien sûr, c'est aussi le voyage, avec ses péripéties, avec ses inattendues, avec ses peurs ancestrales. Surtout quand le voyage en question nous convie au cœur d'une forêt entre chien et loup. Sûr que je serai là pour découvrir la magnifique dernière création d'Étienne Saglio, le bruit des loups. Autre voyage, et pas des moindres, avec le cri du caire, on partira au pays d'Abdoula Minyaoui, en Égypte, au gré d'un concert au confluent du chant soufi et d'un jazz aérien de haute volée, celui d'Éric Truffaz, notamment. Les voyages, on peut les faire dans le temps, on peut les faire dans l'espace, pardon, mais aussi dans le temps. Mouvement de reflux en l'espèce. Alors on peut plonger dans la grande histoire. J'irai voir, il est temps à nouveau de la Hop Compagnie, une immersion au cœur de grands textes ayant marqué différentes époques, mais toujours contemporains, étonnamment vivaces. Et puis, dans le sillage de ce mouvement de reflux, on peut aussi regagner sa propre enfance, en revisiter les mythes fondateurs. J'irai voir le Pinocchio réenchanté de Jérémy Lelouette, de la compagnie des Dramaticules. Je reste au pays de l'enfance avec Nina Wallmark, dont il était question tout à l'heure. Les quadras, la connaissent sans la connaître, qui ont regardé ses œuvres, lovées dans le canapé, entre un exercice d'algèbre et une leçon de grammaire. Vous parlez d'Ulysse 31, des mondes engloutis. J'assisterai à l'évocation de la vie de cette grande dame par la compagnie Les Bableux. Objets, machineries, marionnettes, nous propulserons dans un univers poético-aitis. Les marionnettes, parlons-en. Animation, manipulation, on est là précisément au cœur névralgique du mouvement. J'y reviens et j'enfonce le clou, d'autant que, vous le savez, bientôt le théâtre de Laval sera labellisé Centre National de la Marionnette. Alors là, du mouvement va y en avoir, et du plaisir donc. Le nécessaire déséquilibre des choses par la compagnie Les Anges au plafond nous offrira ni plus ni moins qu'un tableau en mouvement. Il faut que je vous parle aussi de dimanche, pas de demain, du spectacle, dimanche, par les compagnies Focus et Chaliouaté. Un spectacle sur l'urgence climatique, truffé de trouvailles décoiffantes, de sorte qu'on n'est plus là seulement dans le mouvement, mais dans l'agitation, dans l'effervescence. Que dis-je dans le bouillonnement ? J'irai voir ça. Et puis, un dernier mot sur Feufer 8, par la compagnie La Magouille. Mon autre coup de cœur marionnette, autour d'un sujet difficile, l'amour et la sexualité en EHPAD. Ça me parle parce que j'ai perdu l'an dernier ma tata Jeannette, que j'aimais beaucoup. Elle a été célibataire toute sa vie. Vieille fille, comme on dit parfois bêtement. Et puis elle est tombée amoureuse, à 95 ans, dans son EHPAD. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des baisers, des caresses, des étreintes. Ce n'est pas facile à concevoir, ce n'est pas facile à entendre. Justement, Feufer 8, ça veut dire « Faut faire entendre ». C'est un spectacle traité avec autant d'humour que de tendresse. J'irai voir ça. Et en attendant, j'en profite pour adresser un big up à tata Jeannette. Je serai là aussi en décembre, mais sur scène cette fois, carrément, avec mon projet Brasier, donc. J'ouvrirai pour le groupe Feu Shatterton. Je vous le concède, ça fait un peu soirée thématique. Brasier, Feu Shatterton, il ne manque plus qu'un featuring avec le Capitaine Flamme. En tout cas, je suis ravi d'ouvrir pour ce très bon groupe français et je remercie chaleureusement le théâtre pour sa confiance. Ah si, pour conclure, vraiment pour conclure, dix secondes, juste un mot sur le festival 11, cinquième du nom, qui aura lieu le 30 novembre. Parce que le mouvement, c'est aussi l'appétit, c'est aussi l'appétence. À table, ce sera le mot d'ordre de ce festival gastronomico-marionnétique. Comprenez, mesdames, messieurs, que trois compagnies vous présenteront trois spectacles entre lesquels vous passerez à table. Entrée, plat, dessert. J'adore le concept. Manipulation, mastication, manipulation, mastication, du mouvement, tous azimuts, en somme. Voilà, j'en ai terminé. Vous aurez compris qu'il y aura là de quoi vibrer, frémir, palpiter, explorer, penser, danser, manger. Du mouvement sous toutes ses formes. Du mouvement pour la retrouver, la forme. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada